Cette année, le temps de l'Avent tombe en plein confinement. Préparer Noël en étant confiné, c'est pas très joyeux. Chaque samedi, on te donne rendez-vous à toi et à toute ta famille pour vivre un 20 minutes en famille. 20 minutes, tous réunis à la lueur de la bougie, pour lire un passage de la Bible, méditer, partager. Tu verras, c'est pas compliqué, il te suffit de bien écouter ce qui va suivre. Alors, toute la famille peut s'asseoir, se faire un sourire, se dire qu'elle a de la chance d'être là, réunis pour un super 20 minutes en famille. Bonjour, bonjour les familles. C'est le dernier dimanche, ça va vite tout à coup. Et alors, vous avez un peu mieux compris cette histoire de l'Avent ? Pourquoi attendre ? Et le mystère ? Le maître de la maison ? Et cette histoire de porte ouverte, fermée ? Le chemin pour trouver ce qu'on cherche ? La terre sèche de nos cœurs ou bien nos cœurs brûlants ? Ce n'est pas exactement le même chemin. Ce qui nous arrive à Noël, c'est que Jésus vient bouleverser toutes nos visions de Dieu. Vous vous souvenez ? Il se présente si pauvre, si fragile, et nous, on le pense tout puissant. Puissant, d'accord, mais pas sans nous. Ah, ça change la vision de sa puissance, évidemment. Avec nous, il fait des miracles. Et rien n'est impossible pour lui. Mais sans nous, il se cache. Il attend. Il attend que le moment soit notre moment. Et ce qui est fort avec Jésus, c'est qu'il peut faire des miracles, même si nous ne savons pas qu'il en fait. Le défi de la semaine dernière, par exemple, écrire une carte, une lettre, envoyer un message à une personne un peu seule que connaît votre famille. Ça a l'air de pas grand-chose. Ben, c'est un vrai miracle. Pourquoi ? Ben, parce que ça change tout. La solitude se change en joie. Vous vous rappelez de la prière de Saint François d'Assise ? Là où est la tristesse, que je mette la joie. Vous l'avez écrite dans votre cahier de l'Avent, cette prière ? Super idée ! Ah, j'aimerais beaucoup voir ça. J'ai envie de vous raconter une autre histoire. Je connais une sœur, dans un couvent, qui accueille quantité de personnes qui viennent du monde entier, tous avec des vies plus ou moins cabossées. Et vous savez ce qu'elle dit ? Chaque fois qu'on lui ferme sa porte, Dieu invente autre chose pour nous rattraper. Bon, c'est l'heure des messages. Dieu nous envoie son Fils Jésus pour nous faire penser à lui, pour qu'il ne parle pas dans un trou noir. Noël, ce n'est pas Papa Noël. Dieu nous attire. On attire Dieu. Noël, c'est Dieu qui fait la transformation en homme, en nous. Avant, Dieu, c'était le souffle sur les eaux. Après, il s'est incarné lui-même, en plein milieu des hommes, des femmes et des enfants. Je me suis demandé si ça ne pouvait pas être, en fait, Noël plus son vent. Noël tous les jours, en fait. Jésus est né dans une étable. Et du coup, Dieu était tombé du ciel pour nous dans nos cœurs. Jésus, ce n'est pas Dieu qui donnerait seulement son petit doigt pour nous aider, mais Dieu qui se donne lui-même, encore mieux que du commerce équitable. Il donne tout son amour à chacun personnellement. Dieu nous attire, et on attire Dieu, dit un message. Mais c'est magnifique ! Dieu fait sa transformation en homme, en nous, dit le même message. Oh là là, que c'est beau ! Vous savez comment Saint-Irénée dit exactement la même chose ? Il disait, Dieu se fait homme pour que l'homme se fasse Dieu. Saint-Irénée était évêque de Lyon, au deuxième siècle. En fait, sa phrase pourrait être un message. Elle pourrait être collée dans votre cahier de l'Avent. Et vous pouvez écrire sur ce cahier plein d'autres phrases, de saint ou de sainte qui vous plaisent. Vous pouvez même écrire une phrase, je ne sais pas moi, qu'a dit votre grand-mère, ou votre voisin, ou le monsieur de votre groupe de cathés à la paroisse. C'est ça, un cahier de l'Avent. On y écrit tout ce qui nous intéresse, tout ce qu'on pense, tout ce qu'on cherche. Bon, vous avez la parole. Et vous avez quatre minutes. Ah mais j'en profite pour dire quelque chose de très important. Vraiment, le débat n'est pas fait que pour les gens qui croient en Dieu. Vous avez compris ça. Si dans votre famille, il y a un grand frère, ou un père, ou une mère qui n'est pas du tout sûre de vouloir faire le 20 minutes en famille, venez l'inviter quand même et lui dire que ça vaut le coup. On parle de Dieu, on ne dit pas qu'on croit en Dieu, on cherche. Et vous vous rappelez, si vous voulez parler plus, vous pouvez. Vous pouvez mettre le film des quatre minutes sur pause. C'est très important. Et vous pouvez aussi réécouter les messages si vous voulez avoir de l'inspiration. À vous ! Sous-titrage ST' 501 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 ... 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